Thomas veut expédier deux colis, le premier de 3 kg et l'autre de 720 g. Quelle est la masse totale en g de ces deux colis ? On nous demande la masse totale des deux colis que Thomas veut expédier. Ici, on dit la masse totale. Dans le langage usuel, c'est le poids de ces deux colis. Pour calculer cette masse totale, il faut additionner la masse du premier colis, qui est donc de 3 kg, et la masse du deuxième colis, qui est de 720 g. Il faut faire très attention parce qu'on ne peut pas additionner ces deux masses directement comme ça, tout simplement parce qu'elles ne sont pas exprimées dans les mêmes unités. Ici, on a 3 kg et là, 720 g. Il faut choisir une unité, soit convertir les deux en kg, soit convertir les deux en g. Il se trouve qu'ici, on nous demande de trouver la masse totale en g, donc ce n'est pas à nous de choisir. On va devoir exprimer nos deux masses, les masses des deux colis, en g. Pour ça, la chose la plus importante dont tu dois vraiment te souvenir, c'est que 1 kg, c'est 1000 g. 1 kg, c'est 1000 g. Je rappelle que le préfixe kilo, ça veut dire fois 1000. Donc ici, 1 kg, c'est 1000 g. Le premier colis, en fait, il pèse 3 kg. Et pour exprimer cette masse en g, on va tout simplement multiplier par 3, puisque si 1 kg, ça correspond à 1000 g, alors 3 kg, ça correspond à 3 fois plus, c'est-à-dire 3000 g. C'est vraiment une situation de proportionnalité. Ici, on a multiplié par 3 pour passer de 1 kg à 3 kg. Et donc ici, on doit multiplier par 3 aussi, et on passe de 1000 g à 3 fois 1000 g, c'est-à-dire 3000 g. Donc on multiplie par 3. Alors maintenant, on sait que le premier colis qui pèse 3 kg, en fait, c'est 3000 g. Sa masse, c'est 3000 g. Et donc, il s'agit d'additionner maintenant les deux masses. Donc on a 3000 g d'un côté, plus les 720 g du deuxième colis. Voilà, alors je vais faire cette addition. 3000 plus 720, ça fait 3720. Et donc, ce sont des grammes. La masse totale des deux colis, c'est 3720 g. Voilà, on va faire un autre exercice de conversion. Je te propose celui-ci. Julie et ses amis veulent fabriquer 4 serre-volants en papier. Chaque serre-volant nécessite une longueur de papier de 65 sur 100 de mètre. Donc c'est 65 centièmes de mètre. Et ce qu'on nous demande, c'est quelle longueur de papier en centimètre leur faudra-t-il pour ces 4 serre-volants ? Donc on a ici 4 serre-volants. On veut fabriquer 4 serre-volants. Pour fabriquer un serre-volant, il nous faut 65 centièmes de mètre. Et donc, évidemment, la longueur de papier totale qu'il faut pour fabriquer les 4 serre-volants, c'est 4 fois 65 centièmes de mètre. Ça, c'est une première chose. Mais il faut faire attention parce qu'on nous demande d'exprimer la longueur de papier en centimètre. Alors, on peut soit multiplier 4 par 65 centièmes, et on obtiendra une longueur totale exprimée en mètre. Ensuite, il faudra la convertir en centimètre. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est convertir directement 65 centièmes de mètre en centimètre. Et c'est ce que je vais faire ici. Pour ça, je te rappelle que 1 mètre, c'est 100 centimètres. Et donc ici, ce que j'ai pour un serre-volant, c'est 65 centièmes de mètre. Je vais l'écrire ici. 65 centièmes de mètre. Et tu vois que là, on va faire exactement comme tout à l'heure. C'est une situation de proportionnalité. Il faut déterminer le coefficient de proportionnalité. Ici, pour passer de 1 mètre à 65 centièmes de mètre, j'ai multiplié par 65 centièmes. Voilà. Et donc ici, je vais multiplier aussi par 65 centièmes de mètre. Voilà. Et donc, ce que j'obtiens, c'est 100 centimètres multiplié par 65 sur 100. Multiplié par 65 sur 100. Et tu vois que, en fait, les 100 se simplifient ici. Donc finalement, 65 centièmes de mètre, ça fait 65 centimètres. 65 centimètres. Il y avait une autre façon de faire, qui était de comprendre que 65 centièmes de mètre, en écriture décimale, c'est 0,65. Donc c'est 0,65 mètre. Et en centimètres, ça donne bien 65 centimètres. Voilà. Alors ça, c'est la longueur de papier qu'il faut pour faire un cerf-volant. Donc la longueur totale, je vais la calculer ici, c'est 4 fois 65. 4 fois 65 centimètres. 4 fois 65, ça fait alors 4 fois 6, ça fait 24. Donc 4 fois 60, ça fait 240. Et puis 4 fois 5, ça fait 20. Donc on a 240 plus 20, ça fait 260. Donc finalement, la longueur totale de papier en centimètres, eh bien c'est 260 centimètres. Voilà. Allez, on fait encore un exercice de conversion. Je te propose maintenant celui-ci. Omar a un bidon de 5 litres d'eau. Il veut verser cette eau dans 4 bouteilles, en veillant à ce qu'il y ait le même volume d'eau dans chacune des bouteilles. Quel volume d'eau en millilitres y aura-t-il dans chaque bouteille ? Donc il doit répartir ces 5 litres d'eau dans 4 bouteilles, qu'on peut considérer identiques. C'est-à-dire qu'il doit diviser les 5 litres en 4 parties égales. Donc l'opération qu'il faut faire, c'est 5 litres divisé par 4. 5 divisé par 4 en écriture décimale, ça fait 1,25. Mais si on fait ça comme ça, ce qu'on obtient, puisqu'on est parti d'un volume d'eau exprimé en litres, on obtient ici un volume d'eau exprimé en litres aussi. Donc on sait que dans chaque bouteille, il va y avoir un volume d'eau de 1,25 litres. Donc ça, c'est dans chaque bouteille. Voilà. Mais ce n'est pas tout à fait la réponse qu'on attend, puisque ici, on nous demandait d'exprimer ce volume d'eau en millilitres. Alors il faut qu'on convertisse ce volume d'eau qui est exprimé en litres en millilitres. Et pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est le fait que 1 litre, c'est 1000 millilitres. Et donc ici, ce qu'on a, c'est 1,25 litre. Donc tu vois que pour passer de 1 à 1,25, on multiplie par 1,25. Donc de l'autre côté, je vais devoir prendre mes 1000 millilitres et les multiplier aussi par 1,25. Voilà. Et ce que j'obtiens, c'est 1000 fois 1,25, c'est-à-dire 1250 millilitres. Voilà. Donc la réponse, c'est que le volume d'eau qu'il y aura dans chaque bouteille, c'est 1250 millilitres. C'est-à-dire 1250 millilitres, c'est-à-dire 1250 millilitres, c'est-à-dire 1250 millilitres. C'est-à-dire 1250 millilitres, c'est-à-dire 1250 millilitres.